Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Rudy de l'Assemblant français, je suis Rudy de l'Assemblant français. Comment est-ce que vous vous portez ? Notre leçon d'aujourd'hui sera consacrée à la distinction de trois expressions totalement différentes, mais souvent confondues. C'est pourquoi aujourd'hui, nous verons ensemble les expressions prendre soin de, soinier et s'occuper de. De nombreux apprenants ont des difficultés à différencier ces expressions, et cela cause des hésitations et des erreurs. Vous n'avez jamais hésité à l'occasion d'utiliser l'une de ces expressions ? Je crois que l'origine du malentendu concernant ces expressions vient de l'anglais, car en anglais, ces trois expressions véhiculent la notion de care. En effet, prendre soin est traduit par take care, soigner dans sa version nominale soin peut être également traduit par care, et finalement, s'occuper d'eux correspond à to take care of. Comme ces trois expressions sont connectées aux mêmes mots en anglais, de nombreuses personnes assument que c'est la même chose en français et se trompent souvent. Cependant, en français, ce phénomène n'existe pas, et ces trois expressions n'ont pas autant de connexions linguistiques qu'en anglais. Mais, en français, ce n'est pas la même chose en français, et ces trois expressions n'ont pas l'engśnieble, n'ont pas de connexions linguistiques qui sont en anglais de l'anglais. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien les utiliser en français. Aujourd'hui, nous allons voir la même chose en français. Aujourd'hui, nous allons voir la même chose en français. Alors, c'est parti pour la leçon. Allez, c'est parti pour la leçon. Commençons par l'expression la plus importante et aussi celle qui cause le plus de problèmes aux étudiants, s'occuper de. S'occuper de a plusieurs sens, mais aujourd'hui nous nous intéresserons surtout à son sens, «世話をする ». S'occuper de, niはいくつかの意味がありますが, 今日はその主な意味である «世話をする »に注目しましょう. On l'utilise comme ceci, «この世につかいます ». Aujourd'hui, il n'y a pas école, donc je m'occupe de mes enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas école, donc je m'occupe de mes enfants. «今日は学校がないからこどもの世話をする ». Ou encore, «または ». Est-ce que tu peux t'occuper de mon chien pendant que je pars en vacances ? Faites donc bien attention à ne pas dire « je soigne mes enfants » ou encore « je prends soin de mes enfants » quand vous voulez dire «世話をする ». Alors, qu'en est-il de l'expression « soigner » ? Alors, « soigner » est principalement utilisé pour dire «治療する » et est beaucoup moins utilisé que « s'occuper de ». Soigner est principalement utilisé pour dire « soigner » ? « soigner » ? « soigner » ? Soigner ? « soigner » ? « soigner » ? « soigner » ? « soigner » ? On l'utilise simplement comme ceci. Le médecin a soigner la maladie de son patient. Le médecin a soigner la maladie de son patient. Et pour terminer, notre dernière expression, prendre soin de, qui signifie «大切にする » ou «大事にする ». Et pour terminer, «大切にする » ou «大事にする » ou « prendre soin de ». C'est une expression pratique et que l'on peut utiliser pour les objets comme pour les personnes. «物にも人にも使える » ou «実用的な表現です ». Par exemple, pour les objets,例えば «物の場合 », « Prends soin de ton nouveau téléphone, il coûte très cher ». « Prends soin de ton nouveau téléphone, il coûte très cher ». Ou encore, pour des personnes,または人の場合, « Tu es malade ? Prends soin de toi ». Ce qu'il faut donc que vous reteniez, c'est que pour exprimer «世話をする », on utilise « s'occuper de ». « Soigner » correspond à «治療する » et « prendre soin » à «大切にする ». Voilà tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris ? Aujourd'hui, c'est tout cela. Sous-titrage ST' 501 日本最大のオンラインフランス語学校 アンサンブルアンフランセがお送りしています 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフの吉子がお届けします 今回は6月8日に講師デビューされた レア先生の魅力をお伝えします レア先生はフランスの大学で 現代文学を専攻後 FLU 外国語としてのフランス語教授法の 修士号を取得されただけあり フランス語教育への愛が随所に感じられる ワクワクしたレッスンが魅力の講師です フランス語だけの説明でも クリアで分かりやすいので 初級の段階から フランス語で聞いて理解する 良い練習を行うことができます レア先生は 優しく前向きな人柄で 文法も発音もどんなに間違えても 温かく受け止めフォローしながら教えてくれます とりわけ発音の指導が丁寧で 同じ間違いをしても その都度根気強く指摘し 改善へと導いてくれるため 同じレッスン内で 発音の上達を実感でき 学習のモチベーションが上がります 安心感のある楽しい雰囲気の中で 一歩ずつ着実に学習を進めたい方に ぜひおすすめしたい講師です 平日は日本時間の夕方以降 そして土曜日の日中に レッスンを提供することが多いですので ぜひ一度レア先生のレッスンを 受講してみてくださいね さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの 公読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ公読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスへお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました